« Je cherche à t'oublier, et c'est plus fort que moi. Je me fais déchirer, je n'appartiens qu'à toi. Je n'y dirai jamais. » Zell, échoué dans la nuit noire de Jersey City, ne se présente pas à l'appel du 12e round. Laissons sa couronne à Marcel Serdant, premier héros d'après-guerre d'une France nouvelle. Marcel Serdant Junior, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir votre père dans un extrait de Marcel Serdant, une passion française. Un formidable documentaire de Jean-Christophe Rosé qui est passé sur France 5 à l'occasion du 60e anniversaire de sa disparition. C'était le 28 octobre 1949, au large des Açores. Il se rendait aux Etats-Unis pour reconquérir sa couronne perdue contre Jack Lamotta. Marcel Serdant avait 33 ans et vous, 6. Bien évidemment, vous avez été boxeur vous-même. Vous avez été boxeur de 1964 à 1972. Vous avez, en 1983, alors que Patrick Devers s'est suicidé et qu'il devait tenir le rôle de votre père, joué dans le film de Claude Lelouch, Édith et Marcel. Vous jouez votre père. En 2000, vous écrivez Piaf et moi, chez Flammarion, pour dire votre vérité sur Édith Piaf. Voilà, face au miroir, Marcel Serdant Junior, dites-nous votre passion pour celui que je considère moi comme des plus grands boxeurs de l'histoire, Marcel Serdant. Vous savez, en plus, je l'ai pratiqué la boxe, donc je sais de quoi je parle et c'est un type exceptionnel, mon père. C'est vrai qu'il était fait pour le sport. C'était un grand joueur de football et c'était un grand boxeur. Alors, sa jeunesse, alors, il est né en Algérie, mais votre famille s'installe rapidement au Maroc. Il est né à Sidi Belabès, en Oranie, mais il est parti à l'âge de 8 ans, 10 ans, il est parti au Maroc. Et il a fait sa vie au Maroc avec son papa, qui était charcutier à Oran, et il est devenu charcutier aussi à Casablanca, et il a fait sa vie à Casablanca. Ah, il fait plein de petits métiers, mais il commence très tôt, la boxe. Forcer, forcer, oui, ben le père. Son papa le forçait à faire de la boxe, il avait horreur de la boxe, il préférait le football. Et son papa l'attachait par les pieds, il lui a une corde, il le suspendait et tout, parce qu'il voulait qu'il fasse, il ne voulait pas faire de la boxe, ça ne lui plaisait pas. Bon, après, il était pris par ce truc-là, ça marchait bien. Donc, il ne voulait pas dire, je ne vais pas en faire. Bon, il a continué. Mais, par contre, il faisait toujours le football. Et c'est grâce au football qu'il a rencontré ma mère. Parce que son futur beau-frère était un footballeur espagnol, mais qui jouait dans l'équipe du Maroc. Et donc, par connaissance, comme il se connaissait, il jouait au football ensemble, et il a connu ma mère par mon an. Alors, c'est une terreur, là-bas, au Maroc, dans toute l'Afrique du Nord, et il va monter à Paris, comme on dit. Oui, il vient faire son premier combat à Paris, combat très dur d'ailleurs, pour son premier combat, c'est un combat très dur. Et c'est drôle, parce que le type a touché mon père au début des premières roules, et il a insulté mon père pendant moins huit roules. Alors, petit Marocain, tu crois que tu vas venir ici faire le patron et compagnie ? Et quand il rentre au coin, il lui dit ça va, et il dit ça y est, j'ai récupéré, c'est bon. Il récupère, et mon père le met KO. Et au match revanche, mon père dit, il avait pris de l'assurance, il dit je vais lui donner une droite et l'insulter comme il m'a insulté. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça a duré 22 secondes, KO compris. Vous enlevez les 10 secondes du KO, ils ont dû ça durer 12 secondes sur le ring. Juste de quoi tenir debout 10 secondes, KO n'ont compris le temps de ce match. Alors, ses premières victoires internationales, championnat d'Europe, tout ça. Il était champion d'Europe, il avait 22 ans. Il aurait dû être champion du monde, si on n'avait pas eu la guerre, à 24-25 ans, sûr. D'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'il y a beaucoup d'Américains qui avaient vu mon père boxer pendant le service militaire, qui ont gagné beaucoup d'argent quand mon père est parti en Amérique. Parce qu'ils ont misé sur lui, ils le connaissaient. Ils le connaissaient. Et comme ça, je jouais beaucoup au Paris pour les combats, donc voilà. Alors, vous parlez de l'Amérique, c'était le passage obligé. On ne pouvait pas devenir champion du monde des moyens sans passer par les Etats-Unis. Et vous savez, la première fois qu'il a boxé en Amérique, il a boxé un garçon qui s'appelait George Abrams, qui était vraiment un type qui cassait les carrières. Et quand il a fait son championnat du monde contre Tony Zell, George Abrams est venu le voir. Et il lui a dit, Marcel, si tu es aussi bien que tu as été devant moi, à lui tu vas le mettre KO. Et ce qui est arrivé, il a mis KO Zell. Quand même, Tony Zell, pour le situer, c'était quelqu'un qui avait 18 combats sans défaite, des championnats du monde. Donc, quand Marcel Sardin le rencontre, parce que quand on voit le combat, on a l'impression qu'il y a une supériorité, mais Tony Zell était considéré comme imbattable. D'ailleurs, j'ai tiens à vous signaler qu'il pensait, mais alors il pensait que mon père allait faire que 6 rounds devant lui. Il l'a annoncé, il a dit, ça ne va pas durer longtemps. Mais il ne savait pas que c'était de l'autre côté. Alors, votre maman racontait qu'elle n'allait jamais au combat, et que là, pareil, elle était derrière le poste de radio. Non, elle n'a jamais été au combat de boxe. Elle n'a jamais, même pas pour moi, elle n'est jamais venue. Elle n'a ni écouté, ni rien. Ça, c'était, non, non, non. Non, non, elle n'avait trop... Non, non, elle ne pouvait pas le faire. Alors, bon, il va y avoir ce match contre la Mota. La Mota, on dit que c'est un boxeur de la mafia, quoi, en fait. Oui, non, mais attendez, la Mota, il a une chance terrible. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mon père est au vestiaire. Il n'est pas en train de se chauffer parce qu'il y avait d'autres combats avant. Mon père était monté à froid sur le ring. Et comme il n'avait plus, il a glissé et c'était l'épaule. Mais mon père, c'était un accident. Il n'a pas été battu par sa valeur, si vous voulez. C'était un accident. Parce que mon père, s'il n'avait pas défait l'épaule, il n'y avait aucun souci. Il aurait pris son... Et une chose que vous ne savez pas, peu de gens le savent, c'est que pour le match revanche, mon père était aux Etats-Unis. Et Graziano va voir mon père s'entraîner. Et il va voir la Mota et lui dit, Jacques, ne le prends pas. Il va te tuer. Ne le prends pas, il va te tuer. Et donc, il fait reporter au combat. Et mon père revient donc au Maroc et c'est au retour qu'il meurt. Mais mon père était déjà sur place en Amérique pour le match revanche. Et c'est lui qui a fait reporter. On associe bien sûr, et c'est associé dans le titre d'un film, Edith et Marcel, l'histoire avec Edith Piat. Comment vous la connaissez, comment vous l'avez vécu ? Puisque vous avez quand même écrit un livre pour, j'allais dire, remettre la vérité là où elle doit être. Oui, écoutez, d'abord, une première chose, je suis d'Afrique du Nord, mon père était d'Afrique du Nord, vous savez, les hommes, c'est des coureurs. Les femmes ne voulaient pas, elles savent qu'elles sont cocues, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la tradition de la maison, si vous voulez. S'il attachait, si vous voulez, à cette femme, c'est qu'elle sortait, comme lui, du trou. Elle était pareille que lui. C'était plus par fierté qu'il s'était par eux que par amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est, bon, on fait des machins, des babibs, des bababs, non. C'est une rencontre qu'ils ont eue, elle s'appelait Piaf, elle s'appelait Cerdon, et tous les deux, ils ont dû se dire, regarde, on a toute la France à nos pieds, c'est extraordinaire d'où on vient. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et peut-être même qu'ils ont même brodé un petit peu plus. Bon, je ne veux pas, mais c'est voilà. Vous dites qu'elle s'est bien comportée, après la mort de votre père, avec votre mère, je crois. Parfait. Parfait, parce que d'abord, elle a téléphoné à ma mère, alors quelqu'un dit, comment, la maîtresse de son mari, elle va et tout. Non. Elle a téléphoné, elle a dit, madame, votre mari et moi, c'était que de la publicité. On n'était pas à mon maîtresse. On a fait ça que pour notre publicité. Ma mère, elle a 24 ans, elle n'était jamais sortie du Maroc. Comment on ne voulait pas croire ce qu'on vous dit ? Bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, on va en venir à cet avion qu'il va prendre. Alors, il y a quand même un concours de circonstances. C'est qu'il prend un avion, il devait y aller en bateau. Il prend l'avion, l'avion est plein. Et c'est un couple de jeunes mariés qui lui donne des places. C'est la destinée. C'est la destinée. Ce n'est pas son avion. Mais c'était son leur. Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui loupent leur vie de leur avion et l'avion s'écrase, mais eux, ils ne sont pas dedans. Et lui, l'avion était complet. Il a tout fait pour prendre cet avion et il y arrive ça. Il y a eu, après sa mort, une ceremonie très émouvante au Madison Square Garden. Je crois qu'on a mis le ring vide et on a compté les dix coups pour célébrer la mort de Marcel Sardin. Je vous dis, il a marqué son époque. Les Américains, c'est extraordinaire. Je vais dans les Etats-Unis. Marcel Sardin, on le connaît. On sait qui c'est Marcel Sardin. Je vais vous poser une question. Il y a un symbole de Marcel Sardin. C'est cette culotte que sa mère lui avait cousue, qu'il a portée et qu'il a même portée sous d'autres culottes. Et dans laquelle elle avait cousu même des médailles pour le protéger. Qu'est devenue cette culotte bleue et blanche ? Elle est toujours à la maison. Oui. Vous savez, il y a des choses que je garde. J'ai gardé la bouteille où mon père a bu pendant son championnat du monde signé par lui. Il y a des choses que je garde. Je n'ai qu'une seule photo dans ma poche. Je vais vous la montrer parce que pour moi, c'est le bonheur, cette photo. Elle ne me quitte jamais. Mais pour moi, c'est... Vous savez, mon père avant tout était un père. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça a été un grand champion. Mais pour moi, c'était mon papa. Oui. Voilà. Vous voyez, c'est la seule que j'aime. C'est ça, où on est tous les deux. On est en train de regarder, je ne sais pas, là, je ne sais pas où je m'en ai mené. Mais on est tous les deux. En tout cas, c'est un très beau cadeau que vous nous faites de ce moment d'intimité. Qui dit Marcel Cerdo, peut-être comme on le connaît moins ou comme on l'imagine moins. Oui, mais mon père était un papa extraordinaire. Il arrivait des États-Unis avec des habits de cow-boys, d'Indiens. Vraiment, c'était un père extraordinaire. C'était un bon papa et un bon mari. En tout cas, je peux vous dire que son fils, Marcel Cerdo Junior, fait très joliment revivre son père. Et je voulais vous remercier, Marcel Cerdo Junior, pour cette très belle passion de Marcel Cerdo. Merci. Merci.